Cette année, au vu de ce qui s'est passé avec le confinement, on a décidé d'imaginer des projets artistiques qui peuvent aller en direction des publics plutôt que de devoir être dans des salles. Donc là c'est des solos qui pourraient être joués partout, on est en train de les construire ici, ils pourraient être joués vraiment dans l'espace public, dans des quartiers, dans des campagnes. Mettre une tente, danser avec un musicien à côté, ça donne vraiment un cadre finalement, un cadre à la fois pour le danseur mais aussi pour le public. Donc finalement c'est réinventer des cadres de théâtre extérieur en mettant des petits accessoires. Ce qui est intéressant, c'est pour moi de sentir comment le public est attiré par des mouvements plus que d'autres, par des déplacements plus que d'autres. Donc le rapport au public c'est aussi intéressant pour un artiste, je trouve, de danser dehors parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas, voilà, on parle pas à tous les publics et même s'il y en a qui s'arrêtent, qui regardent, ils font quand même leur chemin. Et c'est surtout ce qui m'a le plus ému, je pense, c'est les enfants. Hier, il y a un enfant, il m'a suivi pendant 10 minutes, mais vraiment on a dansé ensemble pendant 10 minutes. Finalement, de voir que les petits de 2, 3, 4, 5, 6 ans, ils sont encore ouverts à toutes ces questions alors que les ados sont déjà sur leur téléphone et tout. Et donc c'est intéressant de voir à quel point un stagiaire là, on est encore réceptif à tout ce qui est simple.